L'Ikra a été construit en 1964, en même temps que Sovereign, puisqu'il a un an de moins, pour servir de lièvre pour la Coupe américaine. Les deux bateaux ont fait beaucoup d'essais, des matchs entre eux, et puis c'est Sovereign qui a été choisi pour l'America Cup. Et celui-ci a servi de lièvre jusqu'au bout, tout simplement. Mais il reste quand même Ikra avec l'esprit sportif. La première New Langue a été créée par Ikra et Pride. C'était arriver à la Bouée de la New Langue, le premier, mais payer le repas aux autres au Club 55. Évidemment, Ikra a gagné, et puis voilà, c'est le début d'une très belle histoire. Alors entre les deux bateaux, au départ, il n'y a pas trop de différence. Au départ, ils étaient quand même meilleurs que nous, ils arrivaient toujours devant. Et puis notre équipage s'est entraîné. Et après, on était toujours devant, mais à 10 mètres près, quoi. C'était, voilà. Mais ça n'a pas, on s'est battus. Jamais insultés, mais pas loin. Mais le soir, on était ensemble pour le repas et la fête, et on est devenus très amis tous, vraiment très amis. C'est pour ça que j'ai un grand plaisir de voir ce bateau à côté aujourd'hui. Sovereign a été construit en 1963 pour l'America's Cup. C'était pour la couronne britannique. Et l'idée, c'est évidemment de remporter la coupe. Donc le bateau a été préparé pour ça. Le bateau est arrivé en finale, en 1964. Et par contre, il a perdu contre-concellation. Et depuis 42 ans, on a la chance d'avoir un propriétaire qui est passionné et qui entretient le bateau aux petits soins. Les équipages ont tous vieilli. On prend un petit coup de vieux, mais le bateau reste performant. On était champion du monde à Coffs en 2001, le Sovereign, avec le même équipage qui est resté jusqu'à quand on a arrêté les régates il y a 3 ans. Cette année, on ne court pas, mais c'est un bateau qui marche et il y a un équipage très très soudé. Alors, on a notre Gilles Malet, international aquarelliste, qui a fait l'America's Cup. On a eu Philippe Dur, qui était à la barre, qui était champion du monde plusieurs fois en métrique. Nicolas Béranger, et surtout André Béranger, qui lui est une personne qui a connu le bateau dès l'origine, depuis 42 ans, et qui s'est occupé de tout ça et qui assure tout ce qui est coordination pour le bateau. On va naviguer, on va tourner autour, enfin, tourner peut-être derrière, pour ne pas se gêner. On a habillé croisière, c'est-à-dire que là, on a tout l'aménagement intérieur. C'est la croisière armateur. Armateur, on fait... Parce que le propriétaire a 6 enfants, donc on a beaucoup de petits-enfants également qui courent sur le TEC. Bon, c'est un beau bateau. On a été en Croatie, on a été en Grèce. Bon, on n'attend qu'une chose, c'est repartir dans les régates l'équipage, peut-être un jour. En tout cas, le bateau est prêt. Ce vrai, il est là, parce qu'il a toujours été attaché à Porquerolle. Le yacht club de Porquerolle nous a toujours accueillis à bras ouverts et c'est un énorme plaisir de naviguer sur le plan d'eau, la rade d'hier, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et donc, les grandes aventures, avec 15 équipiers, chacun expert dans son domaine, pour affronter des concurrents. Donc, l'univers de la course, c'est lié intimement à Sovereign, mais aussi, c'est dans l'ADN du groupe SFA, du propriétaire, de nous tous. On ne sait pas si on a été choisi pour travailler dans l'industrie parce qu'on était compatible avec Sovereign, ou l'inverse, on ne sait plus. SFA, du propriétaire, de nous,